... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui avec la neige au Sahara avait alerté sur le dérèglement climatique bien avant tout le monde, Angoun ! Bonjour ! Car puisqu'on parle de neige, une grosse tête aussi culte dans la station de Val d'Isère que dans celle de RTL, Gérard Juniot ! Une grosse tête qui roule en grosses caisses pendant les grosses têtes, Caroline Diamant. Bonjour ! Une grosse tête animateur, acteur, réalisateur, scénariste qui a découvert ici un nouvel espace détente. Et bientôt en plus au théâtre, au théâtre de l'atelier, Bruno Solo ! Une grosse tête qui fera bientôt la une de Playboy, il nous expliquera comment et pourquoi, Richard Orlansky ! Bonjour ! Et une grosse tête qui vient de célébrer les 40 ans de Canal+, après avoir été, lui, même ni en quarantaine d'ailleurs. Sébastien Thorez ! C'était bien alors ! Cet anniversaire de Canal+, vous êtes très concilié avec tout le monde ! Il y a une super ambiance là, vraiment, ça sent pas la fin ! Non, non, tout va bien, on a fait les 40 ans, on s'est marré, mais bon là, c'est la soupe à la grimace là, parce que je vois bien dans les médias français, Trump est passé et je vois Solo là ! Solo en PLS là ! Ah, t'es pas bien, alors j'imagine Al Barthez ce soir, il va être carrément, il va faire un AVC sur le plateau. J'avais dit, Kamala Harris, ça ne marchera pas ! Kamala Harris, c'est Karine le Marchand sans les nichons ! Non mais, prenez les démocrates, pourquoi ? Il va les prendre Angoune ! Angoune, ça va bien ! Laissez Angoune, tranquille ! Mais on aurait gagné, Angoune ! Enfin, ils auraient gagné, nous, ça nous concerne pas, moi, à part le Portugal et la réunce ! Ça va, Richard ? Ouais, c'est pas bien ! Je suis fait la couillante de Playboy, mais habillée en singe ou... Non, non, habillée dans ma chanson ! D'accord, bien ! Un poil, pense, là, je mets un poil ! C'est beau ! Ça, vous êtes torse nu, quand même, je vous ai vu ! Et tatoué ! Je suis tatoué, je suis... Non, je ne suis pas torse nu, je suis nu, en réalité ! Ah, nu ? On voit ton gland et tout ? Non, on voit un lapin ! J'ai réinterprété le bunny, le lapin de Playboy ! C'est pas comme ça qu'on t'appelle, quand même ! Non, non plus ! Non, et l'idée du magazine, c'était de changer un petit peu, de faire quelque chose par rapport aux femmes, c'est toujours la femme objet, là, c'est de faire l'homme objet, la femme qui domine l'homme, et c'était ça l'idée, voilà. Et donc, dans l'intérieur, il y a aussi beaucoup de photos... Oui, la femme qui domine l'homme, pas aux Etats-Unis, effectivement ! Et le prochain mois, la couverture de Playboy, c'est Gérard ! On string ! Cela dit, si jamais Richard m'a fait une très très grosse sculpture, je peux poser un poil derrière ! C'est du Rolinsky, c'est pas du Botero ! Mais tu es trop ronde ! Lui, il fait des angles ! Non, tout est possible ! Il y avait une équipe sympa, là aussi ! Mais fais la couverture de Wapiti, Caroline ! De quoi ? De Wapiti, vous savez pas ! Je me gagne des animaux, là ! Oh, je confondis avec valeur actuelle ! Chaque fois, je les confonds, les deux ! Vous pourriez faire la une de Playboy ! Oui, bien sûr ! Et c'est sûr qu'il y a des tas d'auditeurs qui réclameraient... Exactement ! Oui, mais c'est prêt ! Ce ne serait même pas une, ce serait deux ! Non, mais il y a des tas d'auditeurs qui rêvent de vous voir... Atriptiques ! Toutes nues, c'est sûr ! Vraiment ! Écoutez, Dieu sait que j'aime mon cerveau, Dieu sait que j'aime mon cœur, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un paierait pour voir mon cul ! Mon cerveau, il est joli ! On ne le voit pas, mais il est joli ! On ne l'a pas vu, ici ! Franchement, je trouve que vous avez plus de choses avec votre cul qu'avec votre cerveau ! En tout cas, il y en a un des deux qui est plus lourd que l'autre ! Je crois qu'il est temps de passer à une première citation ! Pour même Karine Cruner, qui habite dans les Alpes-Maritimes, qui a dit qu'il n'y a pas de problème, si simple soit-il, qu'il finisse par devenir insoluble, pour peu qu'on y consacre le nombre suffisant de réunions ! Punaise, elle est longue, l'affirmation ! C'est un manager ? Un homme politique ! Un bavard ! Ah, c'était un homme ! C'était un homme, oui, absolument ! Et je pense qu'il n'est pas français ! Ah, il est très français ! Attendez, vous avez dit que c'était un public ? C'est à quelle époque ? C'est un humoriste, qui vient de temps en temps ici, d'ailleurs ! Ah, Bernard Mabille ! Non, pas Bernard Mabille ! Christophe Barbier ? Non ! On a des humoristes dans l'équipe ? Non, non, le côté professoral devrait vous aider ! François Rollin ! Évidemment ! Bravo ! Bravo ! Bravo !